Et bien bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Final Fantasy VII Remake ! Nous sommes toujours dans les égouts, on cherche un chemin pour retourner aux bidonvilles du secteur 7 et puis prévenir tout le monde parce que la Shinra a prévu de faire s'effondrer le plateau du secteur 7. Donc vaut mieux quand même, voilà, prévenir un peu. Pourquoi c'est Cloud, le chef d'équipe, là ? Comment se fesse ? Attendez. On récupère Aeris qui va nous faire un petit sort de glace ou de feu, voilà, c'est plutôt le feu, d'accord, extra-feu, vas-y. Ah ! Parfait ! Tiens, Cloud, t'as peut-être le temps de faire une fin infinie. Allez, vas-y, 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 vas-y ! Parfait ! Voilà, 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 compétence obtenue. Parfait. Pourquoi t'es chef d'équipe ? Déjà, j'ai affiché la carte, c'est pas du tout ce que je voulais, mais au pire, on peut regarder. L'objectif est là, voilà, donc on est presque au bout. Mais pourquoi t'es chef d'équipe ? Réponds à ma question ! Je ne sais pas. Je vais mettre Aeris, parce que la magie, c'est important, ici. Et du coup, pour les armes, c'est bon ? Je vais quand même vérifier. Amélioration des armes. Tout le monde est au point. Tout est appris. Tout est appris. Magnifique, même chez Barrette. Incroyable. La musique est toujours bien énervée. Il y a encore des ennemis. C'est pour ça que je voudrais... Voilà. Aeris. Un petit peu d'ATB. Un petit peu de extra feu. Un petit peu de truc dans ma tronche. Extra feu pour toi, là. Extra feu. Parfait. Achève-le. Merci beaucoup. Par contre, il faut qu'on se soigne. Il faut absolument qu'on se soigne. Tout le monde est en mauvaise posture. Qu'est-ce qu'il reste dans le combat, là ? Pourquoi il y a encore un petit poisson ? Un petit peu de soin. Bye bye ! Euh... Du coup... Soin. Attends. Soin. Soin. Oui ! Encore ! Soin. Soin. C'est pas mal, ça. Bon, c'est pas un extra soin, mais c'est pas mal. Quelques MP. J'appréhende le moment où il va y avoir un boss, parce que je sens que ça va être la grosse bestiole. Je ne sais pas pourquoi, je sens le retour de la grosse bestiole. On va enfin pouvoir retourner à la surface. Qui est là ? On arrive près du bidonville. Non, l'autre. Oh, mais il y en a plein, là ? Oh là, 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 oh là. Je vais mourir ! T'as de la vie toi ? Non, c'est pas ça que je veux. Une super potion sur Aéris mais à mon avis elle va mourir. Il est pas passé, il est pas passé je le savais ! Ah c'est pas vrai. Tifa, t'as de la vie toi. Fais ce qu'il faut, s'il te plaît. Récupère Aéris. Mais arrêtez ! Arrêtez avec Aéris là ! C'est pas vrai. C'est pas parce qu'elle vous tue qu'il faut la tuer. Ça me rend dingue ça, ça me rend dingue. Et laissez-la tranquille ! Mais... Transcendance. Ça va très mal se passer, ça va très mal se passer. Vous allez le regretter. Voilà je suis désolé vous allez le regretter. Merci. Vous voulez regretter ? Voilà, vous allez regretter. Je n'ai pas le choix. Je m'en charge. Je tiens, enclave-toi ! Oh ! Et voilà. Bah voilà on regrette, on regrette. Trois ennemis qui regrettent. Alors qu'ils nous auraient laissé passer, ils seraient encore en vie. Oh non 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 non, stop là. Ils vont pas nous laisser tranquille. Mais vous savez, on est pas bon du tout. Partez devant. Aéris. Ok. Toi aussi Tifa. Je peux pas te laisser tout seul. Je m'en sortirai. Fais vite. En vrai, je suis pas sûr. Je vous conseille de reculer. Vous allez le regretter. Cloud, dépêche-toi ! Tifa. Entendu. L'opération contre Avalanche est approuvée. On doit commencer la procédure. On se demande vraiment ce que les directeurs ont dans la tête. Toutes les cellules rebelles doivent être exterminées. On a suivi cette règle depuis toujours. C'est pas une raison pour tout écraser. Mais c'est un peu trop tard pour avoir des remords. Go. Ça doit être une patrouille. Courage. On arrivera à temps. Bon. J'ai l'impression qu'ils vont vraiment, vraiment, vraiment mettre ce plan en exécution. T'as pas une petite promo toi ? C'est quoi ces machines qui n'ont pas de promo mais c'est pas vrai. Même pas une musique. J'avais l'impression là, dans la cinématique, que Reno pouvait peut-être changer de camp. Peut-être se dire, non mais là c'est un peu abusé quoi. D'ailleurs de l'autre côté là, il y a un petit coffre avec normalement un équipement quand c'était rose comme ça. Donc peut-être, peut-être qu'on peut changer la situation. Même s'il dit, c'est pas le moment d'avoir des remords. C'est le fameux cimetière des trains. Une véritable mine de pièces de ferraille. On devrait pouvoir rejoindre le secteur 7 en traversant le grand hangar. Là-bas. Nouveau passé par les endroits où il y a de la lumière. De la lumière, voyons. Là-bas. Le cimetière des trains. C'est là où il y a les fantômes des trains morts. Et moi je veux... Je veux mon coffre. Des trains, la nuit, ne peuvent plus jamais ressortir. Oh... Des fantômes ? Euh, non mais je pense que c'est des histoires qu'on raconte pour faire peur aux enfants. Mais bon... Traînons pas ici. Des fantômes... Si c'est les trucs qu'on a déjà vus, les détraqueurs... Ça peut nous intéresser pour en apprendre plus. Ah mais il y a des mains dessus là. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Là-dedans, une arme pour Barrette. Ah non. Un bâton en mitryl. Comme ça là, comme ça. Euh, voyons voir. Amélioration des armes. Iris. Bâton en mitryl. Automatique équilibrée. Ma foi, il a un certain style. Rayon de jugement. Le jugement ! Ok. Ah bah très bien. On aurait aussi pu le faire avec ça apparemment. Frapper un ennemi en état de choc avec rayon de jugement. Donc ça peut faire monter au delà de 160%. Voilà ce que je comprends. Mais la technique avec Tifa marchait très bien également. Alors par contre je perds une matéria en utilisant ce bâton. Qu'est-ce qu'on va encore retirer ? C'est quoi qui est au bout là ? Magie augmentée ? Ouais mais je serais content d'avoir un plus 10% quoi. L'expertise des objets il est presque amélioré. La prière sera utile une fois qu'elle sera niveau 5. Pour le moment elle soigne pas beaucoup. En même temps je l'utilise pas, je veux dire c'est écrit, restauration de PV, petite. Ça se trouve ça augmente bien mais... Bon. Allez. J'enlève ça. Je fais ça. Et on améliore le rayon du jugement. Enfin on essaye de la prendre quoi. Je vais enlever Iris en chef d'équipe aussi. Parce que là je sais pas trop les combats qu'on va avoir. On récupère Cloud. Attends c'est par où du coup... Ah oui, non c'est là. C'est juste des rats. Les ennemis très... Par où je passe ? Ah ! J'ai regardé un petit peu dans le let's play de FF7 classique et en fait on est genre à l'épisode 4, 5, 6, ce genre de numéro. Donc c'est marrant de se dire que là je suis à l'épisode 21 ou 22, je sais plus. Alors que dans le jeu, bah on est au tout début du let's play dans le jeu classique. C'est marrant. Et d'ailleurs je me souvenais de pas grand chose. Parce que là vous vous dites de temps en temps que je fais semblant de faire des hypothèses pour pas spoiler. Mais en fait euh... En fait non hein, c'est juste que j'ai... Oublié. Y'a des fantômes. Je vois des trains qui sont morts. Ah, je peux pas casser les caisses. Ok, faut aller inspecter la porte. Sortez vos spirit box. Ah, je ne te connais pas toi ! Tifa ! Non mais Tifa vise un peu quand même. Non, pas Chakra ! Je voulais l'analyse ! Mais c'est pas vrai, j'étais en train de claques. Analyse, vite ! S'il te plaît ! Comment vous vous appelez ? Des cri... des cri... Des crispés. Voilà, les crispés. Les crispés ça n'aime pas la glace. Bon ils vont mourir quoi. Etat de choc ? Pas du tout. On a raté l'occasion d'avoir 40 états de choc ! Non. On adore les petites mains sur les boîtes. C'est vraiment parfait. Oh ! Qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Il y a quelque chose dehors. C'était discret mais s'il y avait quelque chose dehors, ça ne ressemblait pas du tout à nos... ...détraqueurs. ... J'ai un petit peu perdu. Non, c'est juste que là il y a ça... ...à ne pas oublier. Après tu peux partir là-haut. ... Wow ! Alors ça, c'est ce qu'on voit sur les boîtes. ... De la glace ! De la glace ! De la glace ! Vite, 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 vite ! De la glace ! Il nous faut un état de choc ! Un état de choc pour lui là, tu vas voir ! Bim ! Ils sont trop mous pour passer en état de choc ! Vous êtes d'une tristesse. Pourquoi l'extra-feu il reste tout le temps en mode extra-feu mais l'extra-glace il reste pas en mode extra-glace ? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Je m'en charge. Évolution de matérias MP augmentée. Nice. Attendez les filles, vous allez où là ? Parce que... Je vais pas dire mais... Y'a du petit secondaire là. On adore le secondaire. Ah ! Ok ! Ah ! Wrong way ! Bon en fait c'est peut-être véritablement hanté. Peut-être. Je peux pas venir ici ? Ah ! Je peux plus faire demi-tour là. Non mais elle est crispée là ça m'agace. Y'a pas moyen d'augmenter votre jauge de choc vous hein. Je pensais qu'utiliser la glace ça marcherait mais au pire ! Au pire un petit cloud qui fait ce genre de choses ! Oh non mais non ! Vous agacez tout le monde. Il se soigne ! Bonne chance ! À mon tour c'est ça ? À mon tour ! Il va aspirer ma vie ! Évolution de la matéria garde renforcée. Nice. Je voulais juste faire euh... Oui le problème de prière aussi là j'y repense parce que je cherche à me soigner c'est que ça coûte 2 ATB. Je veux juste faire un petit soin sur tout le monde, ça mange pas de pain. Et évolution de la matéria feu aussi ? Ça veut dire que je peux faire un méga super feu. Mais c'est pas vrai vous êtes combien ? Je pensais que vous étiez si peu nombreux. Oh là là ! Oh ! PV augmenté. Ce sont de bonnes matérias, merci beaucoup. Donc là j'ai la matéria de feu qui est à fond. Je sais pas s'il faut que j'en équipe une autre pour améliorer, je sais pas. J'ai envie de garder celle-ci, d'avoir une magie puissante. J'ai bien tout vu là ? J'ai bien tout vu. Mais c'est quoi ce bruit ? Est-ce que ça va ? Moi ça va, je t'en remercie. Ça va. ... Evidemment. Très intrigant tout ça. Est-ce que c'est un piège ? Attends. Pourquoi ça va pas swinguer tout le monde ? J'ai encore fait n'importe quoi. Wow ! J'ai l'impression qu'ils veulent qu'on se débarrasse d'un gros monstre peut-être, non ? Elle est toujours positive, il est là. C'est pas mon truc. Ah on y va vraiment comme ça là ? Elle s'accroche, elle s'accroche ! Ah c'est bon. Bonjour... Mais c'est quoi ça ? Regardez, là-bas aussi ! Qu'est-ce que tu as vu ? Attends parce qu'on est d'accord que là je veux faire un truc ? Non, on va simplement avancer. Y'a encore cette espèce de truc là. Qu'est-ce que c'est que ces machins quoi ? Tifa ! Fais-moi une analyse sur ce fantôme étrange. Hopopopopo, la petite claque toujours. Analyse de fantôme. Ça n'aime pas le feu. Il lance bouclier contre les attaques physiques et miroir contre les attaques magiques. Riposter avec la magie contre le bouclier. Et des attaques physiques contre miroir. Ah c'est miroir que ça s'appelle le truc qui résiste... D'accord, d'accord, alors attendez. J'attends mon ATB. Gentiment. Et je teste. J'ai fait exprès de ne pas attaquer avec la magie parce que j'ai peur qu'ils se mettent la protection magique. Méga feu. Tentative. Bon bah ça n'a pas marché, ça n'a pas fait ce que je voulais. Je pensais que... Je pensais pas que ça le renverrait. Enfin, c'est pas que je pensais pas que ça le renverrait, mais je pensais qu'il avait l'autre protection. Voilà, donc... Donc miroir, c'est bel et bien le truc qui... Miroir, miroir, tu vois quoi. Ouais, 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 miroir quoi. Bien. Mais je pensais qu'il avait la protection physique là. En tout cas... Ouais, ouais, c'est vrai que c'est écrit là, ouais. Ouais, bon... Bon très bien, écoutez, ça suffit de se... Voilà. Attendez, 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 attendez. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Queue de phénix, queue de phénix. J'en ai beaucoup, j'en ai que 18. On va plutôt utiliser Tifa. Qui a la magie vie. Et qui au moins ne dépensera pas des objets rares. Je peux faire vie sur fantôme. Attendez. Vous connaissez cette fameuse technique d'utiliser une queue de phénix ou le sort vie sur un fantôme. Mais bien sûr, vous la connaissez. Attendez. Déjà... Iris, tu reviens. Je tape un peu. Je tape un peu. Je tape un peu. Je tape un peu. À mon tour, c'est ça ? Ça me va. Etat de choc. C'est le moment d'en finir ! Tifa. Tentative. Vie. Fantôme. Mort instantanée. Ça a marché, non ? Ça a marché ! Spectaculaire. Je suis ravi. Je crois que ça a marché et on a nos 40 états de choc. C'est parfait. Le sort de vie va fonctionner, il va chauffer. Je peux pas passer là ? Comment ça je peux pas passer ? Celui qui pleurait par contre, il veut nous aider. Il a juste été repoussé par l'autre. Oui, mais quand même. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ? Attention ! Ça va ? C'était moins une. On a eu chaud. On va être obligés de faire un petit détour. Pas de soucis, moi ça me fait des objets. Oh ! Salut ! Les crispés ! Les crispés sont là. Faut que je me soigne. Faut que je me soigne un petit peu parce que... J'arrive ! Immobilisation, on adore. Compétences. Non mais il est trop loin et jamais y arrivera. Non, laisse tomber. Juste... Tac. J'arrive, 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 j'arrive ! Non, non, non mais... Please ! J'arrive pas à le passer en état de choc. J'arrive pas à le passer. Pénible, ouais ! Bon par contre là, faut y aller. Voilà. Donc, à présent, on doit pouvoir entrer par là ou là-bas. Non ? Non ? Attends. Pourquoi je peux pas rentrer dans ce train-là ? C'est clairement pas ici. À moins qu'il faut déclencher quelque chose. Ouais. Ouais. C'est creepy ! On se fait manipuler... ...par des fantômes. Oh ! On va encore jouer de la grue. Ah, il faut faire redescendre le train pour le retraverser. Come on ! La porte est verrouillée de l'intérieur. Ah ! Magnifique coffre, ici. Ça, je peux pas l'activer tout de suite, c'est ça ? Ça marche pas. Ouais. C'est pas alimenté. Quelle surprise ! C'est peut-être encore une de leurs farces. On doit pouvoir remettre le courant quelque part, non ? Je peux descendre ici. Ouah ! C'est full brume ici, j'avais pas vu. Oh ! Toi, t'aimes pas la glace. Vérif quand même parce que... Voilà, merci beaucoup. Aïe. Ah, je m'envole ! Adieu ! Il est en fragilité. Bon, je ne retiens pas les faiblesses des gens. C'est pas grave. Bracelet... Cotique. Il y a trois emplacements. Oh, ça augmente beaucoup les défenses, ça ! Qui... N'avait... Voilà, que deux. Ça baisse un petit peu la magie pour elle. Enfin, la défense magique, mais... C'est très bien. Comme ça, on rajoute... Un petit truc. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, hein ? Une matérielle que vous avez peut-être pas vue, mais on a obtenu une matéria, hein, qui s'appelle Résistance aux altérations. Pourquoi pas ? Mais ça coûte que 2500. Oh là là, mais elle me saoule celle-ci, elle coûte trop cher ! Beaucoup trop cher ! Alors qu'un bon PV augmenté, là. On adore les PV augmentés, ça coûte 500, tu vois, c'est pas inabordable. Tiens, remets la magie augmentée. Comme ça, je l'équiperai sur Aïris plus tard. Par contre, il faut que je pense à la capacité d'Aïris sur son bâton. Pousse-toi ! Pourquoi tu te mets devant moi ? Je sais pas si je peux fouiller... Ah mais non, il y a encore des boîtes. Attendez, attendez, attendez. Ah non, non, faut faire le sort de vie. Tifa ! Faut que je réessaye parce que j'étais pas sûr de moi. Yes ! Immunisé ! T'inquiète, tu vas pas être immunisé longtemps, toi. Oh, ils partent ! Ils sont zappés, quoi ! Ils sont évaporés ! Il y a un truc qui fait du bruit bizarre, non ? Il y a un coffre... Attendez, comment... Ah ! Depuis l'autre côté. Mais c'est vachement grand, en fait ! C'est plus grand que ce que je pensais. Super ! Super ! Comment ça, là ? Ah mais c'est la porte ! Quelle tristesse ! Ah ! Elle les trouve tous ? Est-ce que ça me coûte beaucoup de MP de faire ça ? Ouah, ça va... Piou ! Au moins, les combats passent vite. Deux méga potions. Voilà. C'était important pour moi de déverrouiller cette porte. Ça me plaît bien parce que c'est beaucoup plus calme. Ça me permet, moi, de me poser un petit peu. De moins parler, de profiter. Simplement de l'ambiance. Euh... On peut grimper et on peut descendre. On va tenter de descendre d'abord. Et ça permet de re-grimper. Il y a une échelle. Attends. Ah non, parce que là, je peux pas... En fait, cette échelle-là ne sera utile que lorsque j'aurai fait baisser... Bah rien du tout, en fait. Il y a un coffre là aussi. Euh... Attendez, attendez, attendez. Je vais aller voir en haut. Comment ça marche, ces zones ? Verrouiller. Très bien. Il y a une autre porte qui mène à cette salle, de l'autre côté. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse tout le tour. Va falloir qu'on refasse tout le demi-tour pour activer la machine. Parce que je vous rappelle qu'il fallait qu'on baisse ça. Enfin, il me semble. Il y a une musique. Oh ! Bah là, je peux plus faire demi-tour. Bon, alors vous, vous allez vous prendre des enchaînements. Vous m'agacez les crispés. Iris. Petite vérif. Petite vérif. Non, le rayon de jugement. Le jugement ! Demande 2 ATB. J'ai toujours su que le jugement ça demandait 2 ATB. C'est bien connu. J'ai toujours su. Donc là, c'est pour récupérer le coffre qu'on avait vu à travers la fenêtre, non ? Quoi que je suis un peu perdu. Il me semblait qu'il y avait un coffre, je crois que c'est là. Oui. Et ça refait tout le tour en fait. Une médaille MOG, bah on en a des médailles MOG. Tu vas me dire que je peux pas retraverser ici pour aller plus vite ? Là, vous avez la chaise. On dirait une scène de film là. Tu as la lumière qui passe sur la chaise. Et de temps en temps, tu vois... ...le mort dessus. Super, j'espère que vous passez un bon moment. N'hésitez pas. Partagez vos films d'horreur préférés dans les commentaires. Oh, la musique du combat ! Voilà. Toujours racheter les promos. Nous avons la machine qui va remettre le courant ici. Ici. Euh... C'est tout mon pancubus ! Et bien c'est parti ! Euh, on va tout de suite faire une analyse. Ok. On va voir si la magie vie ne fonctionne pas sur lui. Il y a souvent des boss dans les FF qu'on peut one-shot. Recule. Compétences. Analysé. Le Meistergeist. Meistergeist. Il est sensible au feu. Il est pas marqué immunisé contre la mort, hein. Après, il n'y a rien qui veut dire immunisé contre la mort. Mais bon ! Attends, 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 j'ai pas lu. Il bascule entre sa forme physique et fantomatique. Utilisez des attaques magiques contre son aspect physique ou des attaques physiques contre son aspect fantomatique. Ne remplira pas ? Ah oui, voilà, d'accord. Donc ne pas utiliser la magie contre son truc physique. Ne pas utiliser le physique contre le fantomatique. Ok. Ouais. Pour cela, il vaut mieux lancer des attaques magiques contre sa forme fantomatique. Bon, encore faut-il que je vois la différence, hein, parce que... Encore faut-il que je vois la différence. Mais j'ai l'impression qu'Airis va être utile. Là, pour l'instant, la magie, ça ne marche pas, par exemple. Attends, 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 attends. Compétence. Saut sacré. Là, je fais de la magie, ça ne marche pas. Je vais me prendre des meubles. J'adore me prendre des meubles. C'est ma passion. C'est ma passion ! Sors de soins, d'abord. Je voulais mettre le papillon de lumière. Cloud, fais un soin normal sur Airis, s'il te plaît. Là, il vient de passer en fantomatique, donc il faut que j'utilise la magie. C'est ça ? Oui, 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 tout de suite la magie. Sauf que je viens de me faire réduire au silence. Ah, non, 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 non. Attendez, il faut qu'on m'enlève ça, Tifa. Tu me mets... Un écran d'écho sur Airis. Aïe, 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 aïe. Non, il vient de me le remettre. Aïe, aïe, aïe. Cri de l'âme. Bon, quand il est rouge, je peux faire de la magie. A bientôt, hein. Fragilité, stop. Là, il est bleu, c'est ça ? Ouais, fais-toi un soin parce que... Je rappelle que j'ai pas récupéré le meilleur soin. J'aime bien garder mes pauvres soins pas terribles. On est d'accord qu'il est bleu, là. Il est bleu, donc attaque physique. J'essaie de comprendre, du coup, je me prends plein de dégâts le temps que je... Je repère. Oh là là, oh là là ! Faut que j'arrive de rester immobile. Je bouge de là. Euh... Airis. Attendez, attendez, attendez. Je suis en train de perdre un petit peu pied, là. Incorporalité. Donc là, il va repasser Fantomatique. Ouais, il est rouge. Il est rouge. Allez, je veux le double... Il est où mon double super mégafeu ? Double mégafeu. Voilà ! Je suis pas sûr de l'avoir touché. Je vais faire enseignement secret. Enseignement secret. Cloud. Cloud. Ah là là, mais Cloud ! Qu'est-ce qu'il fait que je prends des maxi-méga-clac, là ? Et il m'a cassé mon soin. Oh, il m'agace, lui. Il est en train de m'agacer. Je m'en occupe. C'est parce que je me prends des meubles. Bah voilà, Cloud. Bah ouais, t'es dead. Bah ouais, mais c'est tout ce que tu mérites, là. Je sais pas ce que tu prends. Je sais pas ce que j'ai pris. On va le ramener à la vie. D'ailleurs, j'ai pas testé le sort de vie sur le monstre. A priori, quand il est rouge, on peut essayer. Franchement, on peut essayer. Redresse-toi. Voilà. Il faudrait vraiment soigner tout le monde, Iris. T'as pas une petite transcendance ? Franchement, ce serait agréable. Je t'assure. Je t'assure, ce serait agréable. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Attendez, il est rouge. Il est rouge. On essaye le sort de vie ? Ça se trouve, ça marche. Depuis le début, on peut le one-shot. Ah bah, il m'a attrapé. Il l'a pas aimé. Il a vraiment pas aimé. Immunisé. Non, il est repassé bleu. Ah, tu m'agaches, toi. Passe donc en état de choc, là. Ah, méfiez-vous, méfiez-vous. Méfiez-vous. Qu'est-ce qu'il fait ? Bloquez, faites des parades, faites quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai une transcendance avec Cloud, mais j'aimerais bien la claquer quand il est en état de choc. Ok, c'est juste vénère. Oh là là. Oh là là, mais arrête, 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 arrête ! C'est pas vrai. Il est bleu, donc ça veut dire que la magie, il aime pas. Enfin, il est immunisé. J'essaie de foncer. Tu vas te calmer. Oh, sa barre de choc a redescendu. C'est tricherie encore, ça. Ah bah, bravo. T'es passe rouge, là ? Tu passes rouge ? Il est rouge. Tu vas te prendre un méga-feu. Il sera pas double, mais il sera puissant quand même, parce que tu me saoules. Fragilité, fragilité ! Allez, la fragilité, là. Attention aux soins. J'ai plus de MP. Enfin, très peu, en tout cas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que Tifa donne un éther à Iris. Et méfiez-vous des meubles, hein ! Méfiez-vous des meubles. On ne plaisante pas. Il m'a stun. Faut arrêter d'être son corps à corps comme ça. Oh là ! Les flammes ! Les flammes de l'enfer ! Ah, les flammes de l'enfer ! Eh, je crois que... Je crois que Cloud ne veut vraiment pas arrêter de se prendre des claques. J'arrive toujours pas à voir ce qui me tape, hein. Bah, pas pour longtemps, mon gars ! Pas pour longtemps, je veux utiliser sa transcendance. Yes ! Yes ! Bah écoutez, y'a quelque chose que j'ai pas capté. Vous l'avez peut-être vu. Mais moi, je l'ai pas capté. Euh non, utilise vie plutôt, toi. Ça évitera de me gaspiller. Une queue de phénix. Et Iris... Bah vas-y, on refait du soin, hein. Il est rouge. Ah ! Fragilité... Non, il est repassé bleu. J'essaye de faire... Attaquer Cloud, mais euh... Allez, 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 ça va passer, ça va passer ! Non ! Ah, on y est presque, on y est presque. On y est presque. On y est presque. Oh ! Tifa ! Tifa ! Non, Cloud ! Mais Cloud, mais pourquoi Cloud prend si cher, au secours ? Pourquoi ? Qu'on m'explique ? Enfin euh... voilà quoi. Pas vrai ! Ne le tuez pas ! Pauvre Cloud. Etat de choc ! Etat de choc. Ça y est ! Materia Annihilation. Pfff ! Ah, dites donc ! J'ai galéré sur lui, hein. J'ai l'impression qu'Aerys entend les gens qui seront morts. Bon ! C'était vraiment pas simple pour moi. Ah, mais du coup c'est activé, là. Je pense vraiment que j'ai raté euh... La spécificité du combat. Mais bon, on s'en est sorti, hein, je veux dire. On peut pas faire... On est pas toujours à son maximum. C'est pas grave. C'est passé, c'est passé, c'est le principal. Où est l'escalier ? Donc maintenant, on réactive la grue. Au tout début. Au tout début. Maintenant, faut que je redescende, que je repasse dans le train. Il me semble qu'il y avait d'autres coffres, hein. Voilà, je prends le train. Mais, 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 est-ce qu'on peut pas descendre ? Bah de toute façon, j'ai pas le choix en fait. C'est ce coffre là que je veux. Comment je le récup ? Par là. T'as encore un peu de magie toi ? Je sais pas si j'arrive à le toucher parce que le sort de vent est quand même difficile à maîtriser, j'ai l'impression. Un petit état de choc. Attendez, j'ai pas même envie d'essayer. Ah non, mais lui aussi, il fait du vent là, mais calmez-vous. J'ai l'impression que cet épisode, j'ai du mal à combattre. Stop. J'ai juste envie d'essayer. Le jugement. Ah ah. J'ai pas compris. J'ai l'impression d'avoir du mal à combattre aujourd'hui. Enfin sur cet épisode. Autant on s'en sortait bien quand je pouvais one-shot les ennemis avec le sort vie. Autant là, c'est pas très propre. Merci pour les écrans déco. Tu la connais ? Marlène ? En plus, les enfants qui sont emportés par le vent noir, ils sont perdus pour toujours dans le cimetière des trains. C'est très très dangereux là-bas, alors il faut surtout pas s'approcher. J'essaierai. Et tu sais, hier matin, on a joué avec Betty. Ben son papa, il… Papa, il est en retard. C'est vrai, ça. Peut-être qu'il ne pourra pas rentrer ce soir. Marlène, écoute-moi. Faut se dépêcher de rentrer au septième ciel. Pourquoi on aurait vu Marlène ici ? Tifa. Petite régen. Vous savez quoi ? On va faire une pause ici dans l'épisode. Enfin, dans les épisodes. Donc, avant d'ouvrir le hangar, j'ai l'impression qu'on va avoir une scène si j'ouvre là, donc je vais éviter. Peut-être même qu'il y ait un combat, donc… Évitons. Je vous retrouve dans l'épisode prochain. Merci d'avoir suivi celui-ci. Si vous avez compris le combat de boss, s'il y a une spécificité que je n'ai pas capté et que vous avez vu, ben n'hésitez pas. J'ai l'impression d'avoir pris beaucoup de dégâts. Peut-être qu'il y avait un renvoi de dégâts. Je sais qu'il y avait les flammes, là, il ne fallait pas marcher dedans, puis j'étais peut-être souvent dedans. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire, parce que j'ai l'impression de ne pas l'avoir maîtrisé. Et puis, ça peut être intéressant pour les prochains boss, si jamais il y a ce genre de boss. Voilà, tout simplement. Allez, merci d'avoir suivi celui-ci. Bye bye.